Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 Aujourd'hui je vais vous parler de la caméra Imus L2 C'est un nouveau modèle de caméra qui vient de sortir avec une batterie intégrée interchangeable Ça travaille en 4K, en 2,4 Go, 5 Go C'est livré avec une carte 32 Go Et puis étanche IP65 J'ai reçu donc une boîte en carton avec dessus les caractéristiques principales de la caméra A l'intérieur de la boîte on va trouver 2 compartiments en carton très épais donc là l'ensemble est bien protégé et ça n'a pas du tout souffert pendant le transport Dans le premier compartiment on va trouver la batterie que je sortirai un peu plus tard le câble USB de charge et puis là le support mural avec une partie qui va se fixer sur le mur la partie qui est à droite et l'autre partie qui va venir se clipser dessus qui va tenir la caméra et le pas de vis c'est un pas de vis standard d'appareil photo donc on peut la poser sur un trépied on peut la fixer de différentes façons le câble de charge c'est un câble micro USB donc de l'autre côté de la boîte on va trouver les chevilles et les vis de fixation et puis dessous la batterie c'est un modèle propriétaire apparemment c'est une batterie avec une prise micro USB que vous pouvez recharger directement mais qui peut aussi se recharger depuis la caméra et puis là on a le petit clip de verrouillage et ici les contacts apparemment c'est un bus i2c qui permet à la batterie de communiquer avec la caméra dans l'autre boîte on va trouver la caméra elle-même alors cette fois pas de forme arrondie cette fois-ci c'est un bloc paralépipédique étanche à l'arrière on a une prise qui est cachée par un bouchon en silicone c'est la prise de charge micro USB et puis on a tous les codes donc codes d'identification de la caméra codes secrets et on a le pas de vis de fixation en bas on a un verrou qui va permettre de tourner et de tirer sur le couvercle du fond on a un joint torique qui fait la protection contre les infiltrations d'eau on va pouvoir mettre en place la batterie et on trouve aussi la carte micro SD de 32 gigas qui est livrée et le petit bouton qui sert à démarrer la caméra ou à faire le reset on peut ensuite remettre le couvercle en le verrouillant et ça va assurer l'étanchéité de la caméra ça c'est la protection de l'objectif par fabrication il n'y a pas d'ouverture donc normalement on ne devrait pas avoir de buée à l'intérieur de la caméra le seul regret que j'ai c'est qu'il n'y ait pas une casquette pour protéger l'objectif pour éviter le ruissellement de la pluie dessus ou les reflets du soleil bon ça ça peut s'arranger on peut toujours faire une petite casquette et la poser dessus on va trouver également une documentation dans la boîte il y a une partie en français c'est quelques pages c'est comment comment fixer la caméra et puis la mettre en route des consignes de sécurité une carte avec les numéros d'appel en cas de problème et un gabarit de perçage pour fixer la partie murale du support pour la mise en route de la caméra on va voir ça après dans l'application mais il suffit d'appuyer en fait sur le bouton la lampe à face avant on va se mettre à clignoter ça indique que la caméra est en attente de connexion on va pouvoir passer à l'installation de l'application sur le smartphone ou sur la tablette l'application s'appelle Emulife à savoir qu'il y a également une application sur Windows ça vous le verrez dans l'article donc vous chargez l'application Emulife sur votre tablette ou votre smartphone c'est assez rapide en temps réel donc c'est assez rapide vous démarrez l'application il va falloir donner un certain nombre d'autorisations pour que l'application puisse fonctionner la connexion va se faire en plusieurs étapes on va d'abord connecter l'application à notre compte Emu avec un mail de confirmation puisqu'il ya une double vérification dans un deuxième temps on va connecter l'application au point d'accès de la caméra et dans un troisième temps on va connecter la caméra au réseau wifi de la maison et au cloud et là on est sur la page d'accueil on clique sur le petit plus en haut à droite pour ajouter la caméra comme la caméra porte un QR code le plus simple c'est de scanner le QR code donc il suffit de mettre la caméra devant le QR code est identifié le modèle de caméra également vous avez vu ce qu'on a vu passer le modèle de la caméra et puis l'appli vous donne les instructions pour avancer dans la configuration en fait voilà on est connecté maintenant sur la caméra on choisit la box on va rentrer le mot de passe de la box le mot de passe pour accéder au wifi donc la caméra va se connecter maintenant sur la box et puis via le cloud sur les serveurs de Emu ça ne dure pas très longtemps c'est une quinzaine de secondes je pense voilà la caméra est active on va rentrer dans notre compte on va pouvoir lui donner un nom et puis dire dans quel endroit elle se trouve il y a quelques zones qui sont déjà renseignées on va tourner alors l'application n'aime pas les accents apparemment j'ai pas pu mettre entrée avec un E avec un accent aiguille il fallait que je mette un E on vous propose un abonnement au cloud je ne l'ai pas pris avec la carte intégrée ça me suffisait pour les tests votre caméra est maintenant connectée et l'image apparaît si vous regardez dessous vous avez des boutons qui vous permettent de prendre une photo d'enregistrer un film de communiquer en audio avec la caméra, d'allumer la lampe ou de déclencher la sirène qui est assez bruyante si vous le déclenchez à l'intérieur faites attention à vos oreilles vous voyez que la qualité d'image n'est pas mauvaise du tout je suis en petite taille d'image mais même quand on est sur une taille plus grande on a une très belle qualité d'image les couleurs sont belles le contraste voilà ce que ça donne on a quand même une belle qualité d'image la détection se passe bien j'ai fait de la détection de forme la détection de mouvement la nuit on allume des leds infrarouges donc là c'est la photo faites la nuit avec les leds infrarouges allumés dans une pièce ça donne ça donc là c'est de l'éclairage infrarouge on est plutôt sur du noir et blanc on peut être en couleur aussi mais bon ça consomme plus de batterie et on peut aussi sélectionner la zone de détection donc là j'ai mis un rectangle mais on peut mettre une zone qui va par exemple couvrir une entrée de cours ou d'immeuble et ne couvrir que cette zone pour la détection et puis l'application propose tout un tas de choix qui vont influer la plupart sur la consommation donc ça sera à vous de gérer en fonction de la consommation que vous voulez avoir donc ça c'est la présentation du fabricant avec les différentes options je vous remercie d'avoir suivi cette présentation vous aurez plus d'informations sur l'article qui est sur le blog Framboise 3.14 et puis je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo